L'énergie sonar articulée un terme pour se substituer aux gestes musicals ou pour se substituer aux objets musicaux, des choses comme ça. En fait, c'est quelque chose qui fait partie de ça mais qui est plus large. Pour être plus précis, c'est simplement l'attention sur tout ce qu'on peut considérer comme une entité sonore dans la vie ou en musique. N'importe quel cerveau humain a une capacité à considérer un élément sonore comme constitutif comme un élément. Même si, en fait, si on zoome, il va y avoir beaucoup plus de complexité à l'intérieur. Donc tout ce que le cerveau humain peut considérer comme un, chercher à trouver quel est le degré de tension qui est dans cette entité sonore, quelle est sa direction ou son absence de direction. Donc c'est à la fois une attention sur le mouvement du son et une attention sur la qualité aussi du son. Et à partir de ça, j'essaye de reproduire... Donc c'est des choses qu'on trouve finalement déjà dans la musique d'autres compositeurs ou même dans des musiques très classiques. Mais à partir de ça, j'essaye de recréer un certain nombre de catégories qui sont des catégories-fonctions. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a des catégories qui sont très justuelles, comme la projection, qui peut correspondre à un crescendo qui est plus lié au facteur de la dynamique, qui peut correspondre à un crescendo exponentiel, tu sais, mais qui peut être aussi fait d'autres façons. Donc c'est intéressant de dire comment reproduire une projection. Puis il y a des choses qui sont moins liées au geste, par exemple, comme le bouillonnement, qui va être plutôt une espèce de texture un petit peu chaotique, ou des impressions de recul, ou des impressions de pièces de bois qui sont sur le point de rompre. Donc toutes ces impressions énergétiques, de tensions, de mouvements, après se demander quel type de matériau peut servir cette fonction. Puisque là, on n'est plus avec vraiment un matériau tel, genre le bois est en train de jouer un micophonique. Voilà, ça c'est un matériau clair. Mais plutôt avec des fonctions qui sont en dehors de tout. Et on va pouvoir remplir ces fonctions avec tout un tas de matériaux. Et ensuite, on va pouvoir cumuler ces différentes fonctions. Et donc, c'est pas une... C'est des choses qui sont très communes et qui existent déjà dans la musique de tout le monde. Mais le fait de composer, je pense, avec ce prisme-là, et bien ça donne... Peut-être que ça guide vers quelque chose qui va mettre un peu plus personne à l'énergie. Alors comment expliquer l'énergie sonore articulée ? Par l'énergie, en fait, c'est pas simplement l'aspect sonique du son. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'aspect gestuel très démonstratif. Ok ? C'est quelque chose qui est beaucoup plus général et qui va être plutôt lié à quand on entend un son. Se demander quelle direction a ce son, se demander... Enfin, quelle direction on ressent en ce son ? Quelle direction est ressentie ? Quelle direction et... Quel degré de tension aussi on va avoir ? En fait, c'est ces relations entre direction et tension, ou absence de tension. Donc, en fait, ça peut être aussi des éléments qui... Comme un silence, en fait. Parce que je vais pouvoir, de cette manière, catégoriser de manière fonctionnelle le silence dans ma musique. Ou avoir des éléments qui sont pas vraiment du silence, comme ce que j'appelle du silence habillé, qui peut être simplement un son parasite. Comme là, si j'arrête de parler, on va entendre un son parasite. Et c'est quelque chose qu'on peut rajouter dans la composition, que je suis certainement pas le seul à faire. Donc, au lieu d'avoir un silence, on va avoir simplement un espèce d'élément lointain et parasite. Et ça, c'est tout l'inverse d'une pensée très démonstrative, gestuelle et sonique. Mais c'est en ça que ce que j'appelle l'énergie sonore articulée est plus large, en fait, que ça. Donc, la manière dont j'utilise ça, déjà depuis plusieurs années, j'avais fait un travail d'analyse du l'univers sonore, en fait, où je m'étais demandé combien de catégories d'énergie je pourrais avoir. Et à un moment, je suis arrivé avec juste comme 40, 50 catégories, que je n'utilise pas de manière très dogmatique, en fait. Je les ai, je sais qu'elles existent, je les ai catégorises dans ma tête. Et donc, quand je commence une pièce, j'ai un certain nombre aussi de catégories que je préfère à d'autres. Donc, ce qui peut être intéressant, parce que quand il y a une catégorie que j'ai beaucoup trop utilisée, comme la projection, je ne devrais pas le dire, mais c'est un peu mon tic dans la musique, et bien, quand je peux essayer d'écrire une pièce, je vais me dire, et si j'essayais de me priver de cette catégorie, et puis cette catégorie d'énergie que je n'aime pas beaucoup, comme ce que j'appelle les énergies automates, qui sont tout ce qui est en rapport avec la répétition, et il y en a plein, en fait, à partir de là, comment je pourrais essayer d'intégrer ça ? Donc, c'est intéressant, parce que ça peut aussi me forcer, parce que comme je n'ai pas construit ces catégories en fonction de moi, mais en fonction de ce que je trouvais, parce que je me suis dit, il faut que j'arrive à catégoriser chaque entité sonore. Voilà, donc je me suis retrouvé avec plein de catégories, avec lesquelles j'ai une relation plus ou moins distante. Il y a la projection, l'évanouissement, il y a des tas de catégories qu'on utilise dans l'orchestration traditionnelle, tu sais, évacuation, évanouissement, il y a toutes les catégories d'impact, donc suivant leurs fonctions, comme un cut, qui va être un impact qui sert à passer sur autre chose, ou un impact, ou un point, qui sont de différentes catégories d'impact, donc c'est sur des objets très courts. Il y a aussi une forte intensité en plateau, qui sont des énergies très fortes comme ça, c'est comme une tension en plateau. Il y en a plein, en fait. Il peut y avoir aussi des accumulations d'énergie linéaire, par exemple, comme si tu avais un léger glissendo, où il n'y a pas de progression dynamique, mais simplement un son qui part vers l'aigu. Et le fait que ce son glisse légèrement dans l'aigu, ça crée une augmentation de la tension très linéaire. Donc, après, je ne vais pas te faire les 50... Et puis, il y a aussi des catégories qui sont hybrides, parce que catégories qui sont plutôt une forme de qualité, que tu peux rajouter par-dessus une autre catégorie. Et puis, tu peux aussi... Il y a des catégories qui sont composées, de plusieurs catégories, et d'autres qui sont simplement des catégories atomes, on va dire, tu vois. Donc, ça peut créer tout un jeu de construction. Mais je n'ai pas un rapport très domatique avec ça. Donc, la manière dont je travaille, c'est que je connais déjà ça. C'est un peu ma grammaire. Et je vais travailler avec des instrumentistes, ou moi-même avec des instruments. Et puis, je vais essayer, à travers ces instruments, de retrouver certaines catégories. Et donc, c'est intéressant, parce que, par exemple, il y a des instruments qui ont... Il y a une catégorie qui s'apparaît, par exemple, résonance libre, qui correspond à tout simplement une note de guitare que tu lâches, qui résonne librement, ou une note de piano. Mais, par exemple, à la clarinette, comment reconstituer un truc comme ça ? Ou inversement, tout ce qui est sur les résonances entretenues, tous les sons entretenus à la clarinette, comment, à travers la guitare, avoir ça ? Donc, tu peux utiliser des objets sur la guitare pour avoir des sons travaillés dans la longueur, et tout ça. Et donc, ça me permet d'avoir déjà un domaine de recherche à chaque fois que j'approche un nouvel instrument. Voilà. Donc, c'est la manière de ce travail. Et puis, après, je travaille beaucoup à l'émotion. Ça veut dire qu'il va y avoir des... Là, on peut parler d'objets sonores qui vont, eux, me toucher. Indépendamment même des catégories qu'ils représentent. Et après, peut-être, cet objet sonore, comme il va me toucher, je vais chercher à comment le varier, peut-être le faire passer par différentes catégories d'énergie, différentes qualités, voilà, de tremblements, de vibrations, de bouillonnements, enfin, voilà. Et donc, ensuite, trouver une dialectique à partir de ces objets. Et une autre chose qui est, à mon avis, très importante, c'est que la manière dont je compose, c'est que... Et là, c'est pas forcément lié à ces catégories d'énergie, mais j'ai tendance à composer en pensant des situations sonores. Parce qu'en fait, ce qui va m'émouvoir dans un objet sonore, c'est sa capacité de mise en relation avec d'autres ou avec lui-même, en fait. Donc, quand un objet... Je sais pas si un objet que je vais trouver beau en soi, un élan sonore que je vais beau en soi, va me suffire. Ou je sais même pas si je vais ressentir qu'il est beau si tout de suite, il me donne pas des idées de mise en relation. Voilà. En fait, je crois que ce qui m'émeut, c'est que je vais entendre un objet sonore et je vais me dire « Ah oui, on pourrait en faire ça. » Et ça, là, je me sens excité par cette idée-là. J'ai envie de le mettre en relation et de composer avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada